Bonsoir communauté Facebook ADP Pédago. Mon nom est Anne Luciardi, je suis conseillère pédagogique au messagerie ADP et je dois vous avouer que c'est avec toute ma nervosité que je m'adresse à vous ce soir parce que c'est une première. J'ai envie de, parce qu'il fait froid, j'ai envie de vous présenter des livres qui ont un lien avec l'hiver puis ensuite je vais bifurquer vers les Jeux olympiques. Mon rôle est de présenter des livres avec lesquels les enseignants vont pouvoir réaliser des activités pédagogiques et ce pour tous les niveaux. Alors c'est ce que je vais faire, soyez attentifs parce qu'à la fin j'aurai deux livres à faire tirer. Alors je commence. La saison de l'hiver, il fait froid mais Biscuits et cassonades, c'est une belle petite collection pour les tout-petits. Le livre dont j'aimerais vous parler c'est Biscuits et cassonades aiment l'hiver. Bon, je ne l'ai pas, je l'ai prêté à un typu qui est en train de lire. Alors on suit nos deux frères qui se promènent et qui explorent l'hiver et qui vont partager avec nous leur amour pour cette saison froide. Splat. Splat le chat. Splat le chat, encore une fois c'est pour les tout-petits. On peut l'utiliser au Presco. Ce que j'aime de Splat le chat, c'est que on peut, les parents qui sont en démarche de francisation ou les parents qui éprouvent certaines difficultés avec la lecture, c'est un très bon choix la collection de Splat pour tout, pour partager la lecture avec le petit parce que le vocabulaire est sensiblement facile. Les mots, le choix des mots n'est pas si complexe. Donc on peut lire avec notre enfant et c'est une belle aventure. On a plusieurs formats, on a plusieurs sujets. Alors Splat attend la neige. Chez Prince Aventure, voici les Chopkins. Je vous présente celui-ci. Les Chopkins, une aventure givrée. Alors dans l'aventure givrée, on les suit à travers le congélateur. La collection « J'apprends à lire » est gradée 1, 2, 3. Alors le premier c'est que je découvre la lecture. Le niveau 2, je lis avec quelqu'un et le troisième, je lis seul. C'est une grosse calligraphie des mots simples. Alors on aime même le jeune à lire, à se débrouiller. Et les Chopkins, c'est la folie chez les petits. Là, je vous présente un de mes favoris. Chez Fonfon, Valérie Fontaine nous a fait les livres Antoine. Alors Antoine, ici dans Opération Flocon, je suis certaine que quelque part c'est mon fils cosmique parce qu'Antoine déteste l'hiver. Il va tout faire pour que l'hiver disparaisse. Donc il demande à sa grand-maman de tricoter une grande, grande, grande écharpe la plus grande possible pour pouvoir le mettre dans la cour pour que la neige disparaisse. Ensuite, il va mettre le chauffage au maximum partout dans la maison, ouvrir les fenêtres afin que la neige fonde. Ça ne marche pas. Côté pédagogique, vous avez une superbe expérience scientifique à réaliser avec les petits et les plus grands parce que ce livre-là est pour tous les niveaux du primaire. Oui, oui, en sixième année, on a une belle expérience au niveau de la réalisation, au niveau de l'hypothèse, comment faire fondre la neige et quels sont les instruments qu'on peut utiliser. Je vous présente également toujours dans le thème de l'hiver, un cherche-et-trouve. Pourquoi je présente un cherche-et-trouve en pédagogie? C'est parce que c'est une belle façon de faire confiance à un enfant quand on lui met le livre dans les mains. On le manipule doucement, tranquillement. Alors, c'est aussi pour capter et développer l'observation. Alors, ici, dans la Reine des neiges, c'est un Disney, c'est un classique. Donc, on amène le jeune à aller chercher les images. Pour qui? Bon, peut-être en adaptation scolaire, peut-être dans le 5 minutes de lecture individuelle en classe, peut-être juste avant de se coucher à la maison. Donc, les cherche-et-trouve, c'est pas à mettre de côté. On va tomber dans les Jeux olympiques, de petits à grands. Je vous présente Caillou olympique entre amis. C'est ma amie. C'est ma amie qui organise des Jeux. Toutes sortes de Jeux, compétitions. Je sais que c'est pas l'hiver, mais c'est pas grave. Donc, on amène l'enfant à... Parce que ça va être la folie olympique dans la fin de la semaine prochaine. Donc, qu'est-ce que c'est les Jeux olympiques? Ici, ce que j'aime, c'est qu'on apprend à avoir du plaisir dans le sport, mais on parle aussi de faire de son mieux, de respecter les autres. Alors, c'est pour nos tout petits, pré-scolaires, peut-être maternelles, à la maison le soir, en lecture accompagnée. Bon, bien, Caillou, c'est Caillou, on est vendus. Vous allez peut-être être étonnés, mais je vous présente le Robert illustré, le Robert junior illustré. Junior pour le primaire. Alors, je suis allée chercher le mot olympique. Olympique, on nous dit que, bon, ce sont des Jeux dans lesquels participent des athlètes de tous les pays du monde. On a une illustration des flammes olympiques lors des Jeux de Vancouver 2010, mais surtout, on nous dit qu'il y a une planche. Allez voir les planches des sports. Et juste ces deux pages-là, si on les met en dessous de la caméra pour aller sur le TNI pour les enseignants, ou s'asseoir avec un jeune et juste discuter de ces deux planches-là, on énumère tous les sports olympiques d'été, d'hiver. Bien, Ca fait une belle introduction, puis surtout que ça nous montre que dans le dictionnaire, c'est pas juste des gros mots, des mots avec une grande définition, c'est aussi beaucoup, beaucoup d'illustrations. Vous allez voir, je vais vous le faire découvrir le Robert à travers mes chroniques sur les livres. Je continue dans le sport olympique. Je vous présente chez Soulière, écrit par Emmanuel Bergeron, cinq sportives de talent. C'est une toute petite plaquette, un documentaire. On peut s'en servir comme documentaire. Dans celui-ci, on nous présente cinq sportives dans quatre compétitions parce qu'il y a des jumelles. Donc, on va découvrir, on connaît tous Louis Cyr, Louis Cyr de la Nadière, mais très peu connaissent Marie-Louise Syrois, qui était la Québécoise la plus forte au monde. Ensuite, il y a Myrtle Cook, qui était une coureuse olympique. Et par la suite, on a eu les jumelles, les jumelles Sharon et Charlie Fifth, qui, elles, étaient des skieuses olympiques, des skieuses de fonds. Et elles venaient du Grand Nord. On ne les connaît pas vraiment. Puis la dernière, ce n'est pas une Canadienne, mais elle a marqué les Jeux olympiques de Montréal, soit Nadia Covenici. Alors, c'est très petit. Regardez, c'est d'un post-it à l'autre. On a des images, des illustrations, des photos de ces athlètes-là. Bien, pourquoi ne pas parler du côté féminin du sport? En parlant de féminin du sport, je vous présente un de mes préférés, le plus beau numéro du monde, écrit par Roy McGregor et illustré par Geneviève Després chez La Bagnole. Alors, on est avec Gabou, qui est une joueuse de hockey et pour qui le numéro 22 est un symbole absolument, c'est sa joueuse préférée, soit Ellie Wickenheiser, qui était une joueuse de l'équipe olympique féminin. Alors, Gabou est repêché pour l'équipe régionale et lorsqu'elle arrive, il ne reste que le numéro 9. Non, non, c'est parce qu'elle ne veut rien savoir du numéro 9. Alors, elle va le rapporter à la maison parce qu'elle n'a pas le choix. Elle va le piétiner, elle va le jeter. Non, elle ne veut rien savoir. Alors, c'est sa grand-maman, sa grand-maman qui va lui expliquer que porter le numéro 9, bien, ça a une histoire. Il faudrait être fier de porter le numéro 9. Le numéro 9, c'est Maurice Richard. Mais il y en avait beaucoup d'autres aussi de joueurs qui ont marqué le hockey professionnel qui ont porté le numéro 9. On met deux 9, Wayne Kritsky. On tourne à l'envers, Mario le mieux. Et moi, où je craque, c'est la dernière page, c'est, oui, je vais vous raconter la fin. C'est grand-maman qui lui dit, Gabou, moi aussi, quand j'étais petite, je voulais jouer au hockey. Et lorsqu'ils ont découvert que j'étais une fille, bien, à l'époque, ils m'ont ramenée à l'endroit où les femmes devaient se tenir, soit sur le bord de la bande patinoire pour encourager les garçons. Alors, c'est une belle histoire de hockey féminin. Notre équipe féminine au hockey est super bonne, donc on ouvre la porte à suivre les péripéties de notre équipe. Géronimo. Qui ne connaît pas Géronimo? Géronimo Stilton. Les Olympiques sont en danger. J'aime cette série chez Origo parce que c'est une bande dessinée, très bien illustrée, colorée à souhait, mais où moi, j'aime beaucoup. Je l'ai adoptée à cause, je ne sais pas si on voit bien, à cause des rectangles, de ces petites capsules qui parsèment un peu la bande dessinée. Ce sont des petites informations, genre documentaires. Alors, on nous explique qu'est-ce que les Jeux olympiques antiques, qu'est-ce que les Jeux modernes, où ont eu lieu les premières Olympiades. Donc, l'enfant lit une bonne bande dessinée d'un personnage qu'il aime beaucoup et en plus, il apprend des petits faits sur le thème abordé dans le livre. Ici, ce sont donc les Jeux olympiques. On a aussi la machine de cinéma. Donc, ici, ce sont les rats qui trouvent une machine à remonter dans le temps et ils veulent aller se saboter, changer dans le fond l'histoire et que les records établis, soit les chats qui les aient et non pas ceux qui les ont eus à l'époque. Évidemment, le groupe de Géronimo va s'y rendre et va remettre toutes les courses, toutes les épreuves selon les bons gagnants. Alors, c'est une belle collection que les gens connaissent peut-être un peu moins, mais à découvrir. J'ai pas besoin de vous présenter Luc Gélina, mais pour ceux et celles qui ne le connaissent pas encore, c'est un animateur sportif, c'est un analyste sportif qui écrit et qui a fait découvrir la lecture à beaucoup, beaucoup de garçons. Ici, je vous présente l'étonnante saison des Puma, le début de Tristan, aux éditions Zélie. Il y a trois tombes, je crois, et dans celui-ci, dans le premier, ce que j'aime de l'écriture de Luc Gélina, c'est que c'est du réalisme. On est avec Tristan qui a neuf ans et qui va enfin jouer dans une équipe organisée au hockey. Donc, il va devoir lui-même attacher ses patins. C'est un stress. Assister aux pratiques. Mais à travers l'histoire du hockey et de l'équipe de Saint-Boniface, on va aussi vivre l'aventure, bien pas l'aventure, mais plutôt la mésaventure de ses parents. Il se pose beaucoup de questions. Sa mère n'assiste jamais aux pratiques, aux parties. Je vous dirais, par exemple, que ce n'est pas une saison complète. On va suivre Tristan de septembre, donc du début de la saison de hockey jusqu'à Noël. Et dans le 2, ce n'est pas lui le personnage principal, mais il est encore là et là, on va vivre un tournoi de hockey. Vraiment, vraiment très bon. Ce qu'il y a aussi important à souligner, c'est qu'entre chaque chapitre, il existe une petite capsule, que savais-tu, savoureux, tout petit, mais dont les enfants se rappellent. Puis nos jeunes qui aiment les statistiques, qui aiment jaser un sport, bien, on a un beau livre qui peut les accompagner. Chez les plus grands, là, on parle vraiment de, pour adultes, pour les plus vieux, pour, sitôt qu'on aime le hockey, les histoires d'école et tout ça, je vous présente Marc Robitaille, Robitaille. C'est une réédition, mais améliorée, a augmenté. Donc, des histoires d'hiver avec encore plus de rues, d'écoles et de hockey publiées chez VLB. Ce sont de toutes petites histoires. Donc, côté pédagogique, au secondaire, on peut prendre qu'une seule capsule et décortiquer ce qu'on est dans les souvenirs d'un jeune. programme. On est dans des, pour l'univers social, c'est excellent parce qu'on peut même décortiquer, analyser les illustrations. Là, je vous en cherche une. Juste celle-ci, comme ça, on peut prendre le temps d'analyser, de comprendre l'époque. Alors, on est avec des toutes petites capsules en lien avec le hockey, évidemment. Et ce que j'aime, c'est qu'on parle de scrapbook. Ça a l'air d'être un livre de gars, mais on parle de scrapbook parce qu'à l'époque, l'auteur prenait les journaux, mais une fois que tout le monde les avait lus, il découpait les articles de hockey. Il se forgeait un scrapbook et à l'intérieur de ça, il se mettait aussi des petits comiques. Non, c'est un très, 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 très beau livre à lire d'un trait pour être dans la nostalgie, à décortiquer si on veut s'en servir comme outil pédagogique. Il fait partie des deux livres que je vais faire tirer. Donc, à la fin, vous n'aurez qu'à mettre votre nom sur la page Facebook ADP Pédago et me dire si vous désirez ce livre-ci ou celui-ci. Alors, chez Petit Homme, raconte-moi les sœurs du Four-la-Pointe. On parle des Jeux olympiques, on parle des... Dans le fond, c'est la biographie des trois sœurs, soit Maxime, Chloé et Justine. Comment elles en sont venues à faire du ski? C'est un documentaire avec de très courts chapitres. C'est un avantage pour les jeunes qui ont de la difficulté à... Surtout pour le... Pardonnez-moi, je suis en train de chercher mes mots. Pour le plaisir de lire, pour développer le plaisir de lire. Et le fait que ce soit chronologique, c'est facilitant pour les jeunes qui ont des difficultés à... Avec l'espace, le temps et se souvenir d'où ils sont rendus. Parce que beaucoup de jeunes en difficulté nous disent, bien, quand je lis, je ne me souviens pas ce que j'ai lu, puis je ne sais pas où on est rendu dans l'histoire. Alors, ce genre de documentaire, bien, ça aide les jeunes, je trouve, dans leur spatial, dans leur temps. C'est bien fait. Et là, je bafouille parce que je suis rendu à vous dire que nous avons un concours d'écriture pour les écoles du troisième cycle du primaire ainsi que le premier cycle du secondaire. C'est un grand concours d'écriture sur les racontes-moi. La classe, bien là, je ne prendrai pas le temps de tout expliquer, mais vous avez ça sur le blog adppédago.com, adppédago.com. Vous avez toutes les informations et je voulais vous montrer le livre qui a gagné, pas le livre, mais le sujet qui a gagné l'année passée. Alors, c'est une école qui a écrit un texte argumentatif sur pourquoi on devrait faire un livre de raconte-moi sur Jean Béliveau et ils ont gagné. Il y a même un choix des jeunes ici. Donc, on amène les jeunes à réfléchir sur différents volets, différents personnages qui ont marqué l'histoire, sportives, artistiques, mondiales, politiques. Et la série touche à tous les sujets. C'est sûr que là, je vous montre le sport, mais on a aussi Montréal, les Canadiens. On a du côté politique, quelqu'un d'apporteur, soit René Lévesque, qui, soit dit en passant, pour ceux et celles qui sont en francisation, bien, ou avec des immigrants, bien, c'est bien les Pierre-Élotte Trudeau et les René Lévesque. Raconte-moi les deux personnages parce qu'en plus de parler du personnage, c'est qu'on voit aussi l'histoire du Québec et l'histoire du Canada, chose qui n'est pas à négliger. Et le deuxième concours s'adresse au primaire, premier et deuxième cycle du primaire. Et c'est Nathan, les petits écrivains, les petites écrivaines, pardon. Alors, encore une fois, tous les détails sur adppédago.com. Ici, si vous voulez, je vous envoie une trousse. Et dans la trousse, vous avez des planches illustrées par un illustrateur français. Donc, et ce qu'il y a à faire, c'est un projet classe et vous devez écrire la trame narrative ainsi que les dialogues. Tout se fait en ligne, bien, pas en ligne, mais sur l'ordinateur parce que ce sont des documents PDF interactifs. Donc, c'est un beau projet puis vous avez le temps de le faire parce que vous avez jusqu'au 30 avril. De beaux prix que je ne commencerai pas à énumérer, mais de vraiment de beaux prix. Des projets classe à long terme, bien, des fois, ça fait du bien changer le quotidien. Alors, c'est ça. Je répète le concours. Je fais un tirage. Les gagnants seront connus demain. Donc, au bas ici, vous n'aurez qu'à écrire lequel des deux livres vous aimeriez recevoir. Et ce concours est ouvert uniquement aux gens du Québec et du Canada francophones. Parce que je sais qu'il y a des gens d'outre-mer qui regardent en ce moment. Alors, c'est vraiment pour les gens du Québec et du Canada francophone. Écrivez « Histoire du vert » ou « Les sœurs du four-la-pointe ». Je ne sais pas quand est-ce que je vous donne rendez-vous. J'aimerais bien avoir des commentaires positifs, négatifs, bien, constructifs. On s'entend, constructifs. Et je ne sais pas si je vous dis à dans deux semaines ou à dans un mois. Merci. Bonne soirée.